Il est maintenant le temps des périodes de questions. La députée de Wittbosch a remerci, M. le Président. Ma question est à la Première Ministre. La semaine prochaine, nous présenterons une motion afin de tester si votre gouvernement a la confiance de cette Assemblée. Mme la Première Ministre, croyez-vous, après votre décision de dépenser 275 millions de dollars afin d'annuler une centrale et de préserver les sièges de votre gouvernement, que votre gouvernement mérite la confiance des Ontariens? La Première Ministre, merci, M. le Président. Eh bien, je crois que notre gouvernement mérite la confiance de la province. Si nous pouvons démontrer, M. le Président, que nous sommes responsables, que nous sommes sur le bon chemin et que nous sommes sur le chemin d'un Ontario juste et équitable, nous allons amener le budget. Nous avons consulté les gens à travers la province. Le ministre des Finances a parlé à la population ontarienne partout dans toutes les régions. J'ai parlé aux deux chefs des partis de l'opposition et je crois que le budget que nous présenterons sera juste et sera un testament de ce que nous espérons réussir et accomplir pour l'Ontario. Oui, c'est ce qu'ils vérifieront complémentaire. Eh bien, un gouvernement en confiance serait heureux d'avoir un vote de défiance, mais le rapport du vérificateur général sur l'annulation de la centrale de Mississauga a rendu quelques faits clairs. Non seulement est-ce que votre gouvernement a utilisé les dollars des contribuables à des fins partisanes, mais vous avez complètement évité d'être inquiète sur l'argent des contribuables qui est si durement gagné. Nous avons 41 millions de dollars qui ont été dépensés pour des coûts qui n'ont pas eu de reçus et j'en passe. Est-ce que vous croyez que, étant donné que vous avez dépensé plus de 275 millions de dollars sans remarque, est-ce que vous croyez qu'il est juste de vous garder au pouvoir, la première ministre? Eh bien, je regrette que nous soyons dans cette situation. Et on parle ici du déplacement des centrales. Je suis désolée que nous n'ayons pas un meilleur processus au départ. Nous aurions pu prendre des décisions différentes plus tôt. Ça aurait pu être un différent processus communautaire. Et nous sommes maintenant dans cette situation qui, en passant, tous les partis ont mentionné qu'ils feraient la même chose. Intervention du président. Le député de Bruce Gray-Winsound revenait à l'ordre et le ministre de l'Environnement peut garder ses commentaires lorsque la première ministre répond. Continuez. Monsieur le Président, j'ai été très claire que je suis désolée que nous n'ayons pas un processus différent et que nous ayons dû nous adresser à cette situation. Nous aurions dû avoir un meilleur processus, mais ça ne s'est pas produit. La réalité, c'est que j'ai fait exactement ce que j'ai dit que j'allais faire. J'ai dit que j'allais avoir un processus transparent et ouvert, que nous aurions toute la documentation et que toutes les questions retrouveraient une réponse. Et c'est ce que nous faisons, ce que la population veut que nous fassions. Complémentaire final. Monsieur le Président, avec tout le respect que je dois à la première ministre, une expression de... Les expressions telles que je suis désolée, ça ne veut rien dire pour la province de l'Ontario. Vous êtes responsable de ce scandale. Vous étiez coprésidente de la campagne qui ont décidé de dépenser des quelques millions de dollars pour sauvegarder quelques sièges libéraux. Vous êtes maintenant à la tête du gouvernement qui défend cette décision et vous ne semblez pas voir qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette situation. Vous avez dépensé des dollars de façon incontrôlée. Ne croyez-vous pas qu'il est temps que la population vous dise ce qu'elle pense de vous ? La première ministre, merci Monsieur le Président. Eh bien, deux éléments à ce sujet. La population de l'Ontario, les députés de cette assemblée, feront face à un budget très rapidement. Ils auront l'occasion de dire s'ils ont confiance en le gouvernement et c'est sur quoi nous devons nous concentrer. En ce qui concerne la décision de déplacer les centrales, Monsieur le Président, c'est très important que la population de l'Ontario comprenne que la députée qui a posé cette question, qui vient de poser cette question, fait partie d'un parti qui a fait campagne sur exactement le même élément. Elle doit être très claire avec la population de l'Ontario que s'ils avaient gagné la campagne électorale, ils auraient pris les mêmes mesures, Monsieur le Président. Ils auraient renversé cette décision et auraient annulé la centrale. Applaudissements Le député de Newmark et d'Orum, les questions. Applaudissements Ma question s'adresse à la première ministre. Hier, nous avons entendu dans le comité de compte public, dans un ancien directeur du conseil des directeurs d'Orange, ils ont juré sous serment qu'il y a un thème qui est récurrent dans le comité, qui a aussi été soulevé par le vérificateur général, et c'est que le ministère de la Santé a échoué dans sa surveillance à l'entreprise d'Orange. Étant donné que nous continuons à entendre que le ministère n'a pas respecté ses devoirs de surveillance, je veux savoir quelles seront les conséquences dans son nouveau gouvernement ontarien pour les ministres et les sous-ministres et les bureaucrates qui ne font pas leur travail, et je veux aussi savoir combien d'autres Orange il y a dans ce gouvernement. La première ministre, merci Monsieur le Président, je sais que la ministre de la Santé voudra aussi commenter, mais je voudrais simplement dire, Monsieur le Président, que nous avons dit que nous devions avoir une meilleure surveillance à Orange, nous l'avons dit, nous avons dit qu'il devait y avoir une meilleure organisation, c'est pourquoi nous avons présenté un projet de loi, afin de renforcer la surveillance et de s'assurer qu'il y a vraiment des règles qui sont plus strictes, et c'est ce que cette Assemblée fait sur l'intervention du Président. Il y a des députés qui jouent à la cache-cache avec leur emplacement, leur siège, mais je peux leur dire de retourner à leur siège lorsqu'ils n'y sont pas. Le député de Lee's Greenville a un commentaire au débat. Je suis heureux que le député s'arrête. Je vais essayer de régler ce problème de façon calme. Je n'ai pas besoin de vos commentaires. Merci, Monsieur le Président. Ce que j'espère, c'est que le député de l'autre côté appuyera le projet de loi que nous avons mis de l'avant, qui augmentera la surveillance en place chez Orange, parce que j'imagine que sous sa question se trouve une inquiétude sur l'approche générale de la surveillance que le gouvernement veut mettre en place. J'espère qu'il appuiera ce projet de loi qui changera la surveillance qui, nous l'avons avoué, doit être renforcée. Complémentaire. Monsieur le Président, j'ai mentionné plusieurs fois pourquoi le « A » de Orange ne se trouve pas dans le nom. C'est parce qu'il n'est pas « accountable », qui veut dire « redevable ». Il devrait savoir que l'officier du programme de médicaments est tenu à produire un rapport détaillé pour le programme de médicaments de l'Ontario. Bien, Monsieur le Président, étant donné le bilan de la ministre de la Santé, est-ce que la Première Ministre est surprise qu'il n'y a eu aucun rapport qui a été fourni sur ce programme pour les cinq dernières années ? Monsieur le Président, on parle ici d'un programme de 3 milliards de dollars et demi. Quelles excuses y a-t-il pour ce manque de redevabilité ? Est-ce que la Première Ministre acceptera de sa ministre de la Santé cette fois-ci ? La Première Ministre, la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, vous savez, notre système de santé est un système excellent. Je crois que tous les députés de cette Assemblée sont d'accord que l'Ontario est un endroit excellent lorsque l'on parle du système de santé. Et je l'ai dit auparavant, ce n'est pas un système parfait, mais il est excellent. Nous, nous fions à notre système de santé pour la redevabilité des conseils des directeurs dans nos hôpitaux, dans les organismes les entourants, et nous nous fions à ces membres du conseil afin qu'ils fassent leur travail. Ce que nous avons entendu hier d'anciens directeurs et membres du conseil, c'est qu'ils ont échoué dans leur responsabilité d'amener une redevabilité appropriée. Et c'est pourquoi il est très important que nous allions de l'avant avec le projet de loi 11. Et je suis terriblement déçue que le député de l'autre côté ait voté contre. Nous devons l'appuyer, l'adopter, et ce, afin de régler la situation à Orange. Complémentaire final. Ma question était au sujet de la surveillance de la ministre. Elle ne sait même pas que ce rapport est manquant depuis cinq ans. C'est pourquoi notre système de santé est dans le tel gâchis où il se trouve. Je demande à la ministre encore une fois où est le rapport. Est-ce qu'elle sait que ce rapport n'a pas été produit pendant cinq ans ? Et c'est à un moment où nous avons des problèmes avec les médicaments de chimiothérapie. La ministre est ici et dit qu'elle ne connaissait même pas la situation. Elle blâme le gouvernement fédéral. Elle va évaluer la situation. Maintenant, elle veut avoir le projet de loi 11. Cela n'a rien à voir avec la question que j'ai posée. Et je demande à la première ministre ceci. Étant donné le manque de confiance que la population, à travers la province, montre envers ce gouvernement, est-ce qu'elle respectera cet endroit ? Est-ce qu'elle permettra aux députés de faire leur travail et de présenter une notion de défiance sur laquelle nous votons ? Arrêtez la pandémie, l'intervention du président. Asseyez-vous. Merci. La ministre de la Santé. Monsieur le Président, c'est une série de questions qui est intéressante. Je ne sais pas où le député de l'autre côté se dirige avec ces questions. Mais nous aurons un vote de confiance, un vote de défiance, en fait, dans cette Chambre. C'est le budget que nous présenterons. Et c'est un budget qui continue à renforcer notre système de santé et qui investit dans les services aux aînés et aux patients, les services dont ils ont besoin. Nous aurons plus d'investissements dans le système de santé, comme je vous l'ai dit. Et ce sont des investissements que la population est très heureuse de voir. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Ma question est à la Première ministre. Les néo-démocrates sont claires depuis le discours du Trône. Si nous allons appuyer le budget, nous devons avoir des mesures qui renforceront le système de santé et qui créeront de l'emploi. Nous avons amené des propositions réalistes qui amèneront des résultats pour les personnes qui en ont besoin. Mais il faut donc que la Première ministre prenne des décisions essentielles. Par exemple, nous avons un gouvernement qui veut ouvrir un nouvel échappatoire pour les sociétés qui évitent de payer la TVH lorsqu'ils divertissent leurs clients. Est-ce que la Première ministre croit que c'est quelque chose qu'on peut se permettre présentement ? La Première ministre, merci Monsieur le Président. J'apprécie la question que la chef du troisième parti amène ici. Le ministre des Finances a mentionné qu'il parle avec le gouvernement fédéral des problèmes et des enjeux que la députée, que la chef du troisième parti soulève. Nous sommes sur un terrain d'entente sur certains enjeux qu'elle vient de mentionner. Les enjeux tels que les soins à domicile, l'assurance automobile et l'emploi chez les jeunes, ce sont des enjeux qui nous inquiètent. Et j'espère que nous trouverons une cause commune sur ces enjeux parce que ce sont des enjeux qui, je le crois, devraient être partagés par tous les partis de cette Chambre, Monsieur le Président. Complémentaire ? Monsieur le Président, ce sont des temps difficiles, une époque difficile pour le gouvernement. Et c'est aussi une époque difficile pour les familles ontariennes. Elles veulent savoir pourquoi on leur demandera de dépenser plus et de s'attendre à moins, alors que le gouvernement crée de nouveaux échappatoires pour les sociétés dans la province. Est-ce que la Première ministre ira de l'avant avec les sociétés qui n'auront pas à payer la TVH et en même temps, est-ce qu'elle demandera à la population de payer plus ? La Première ministre, merci. Et donc, ce que nous ferons, Monsieur le Président, comme nous l'avons mentionné, c'est 46 000 personnes qui auront plus de soins à domicile. Nous croyons que c'est le genre d'enjeux, le genre d'inquiétude que les gens partagent à tous les jours. Monsieur le Président, c'est le genre d'inquiétude que les gens vivent à tous les jours. Et je comprends qu'il y a des inquiétudes entourant le régime financier. Je sais que le ministre des Finances est en discussion avec le gouvernement fédéral. Et ce que nous voulons avoir, c'est un régime d'imposition qui est juste et c'est ce que le ministre des Finances fait. Et en même temps, Monsieur le Président, nous devons continuer à faire ce que l'on peut afin d'améliorer la vie des gens, s'assurer qu'ils ont les soins à domicile qu'ils ont besoin, qu'ils reçoivent les thérapies dont ils ont besoin. Et c'est pourquoi nous allons changer la manière dont la physiothérapie est donnée. Complémentaire final. La population est claire, ils veulent voir des changements. Ils ont vu les libéraux et les conservateurs promettre plusieurs choses, plusieurs éléments tels que la création d'emplois. Ils veulent avoir une province qui est plus saine des primes d'assurance qui ne sont pas entièrement la responsabilité de la population. Et ce qu'on voit, c'est la population qui a de plus en plus de difficultés. Et donc pourquoi est-ce que le gouvernement de l'Ontario demande à la population de payer plus et de s'attendre à moins ? Est-ce que la Première ministre peut l'expliquer ? Le ministre des Finances. Merci Monsieur le Président. La chef du troisième parti sait très bien que ce n'est pas du tout une lacune, mais c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. C'est quelque chose qui en fait fait en sorte que nous travaillions de façon très proche avec le gouvernement fédéral. Et nous avons donc déposé et présenté des réformes au régime fiscal de l'Ontario. Nous avons donc mis en place un nouveau système fiscal, mais nous continuons de chercher des façons et de les trouver d'ailleurs pour que les sociétés deviennent de plus en plus productives dans notre province. Mais en même temps, nous devons prendre des précautions pour faire en sorte que les Ontariens soient protégés. Donc nous allons de l'avant et nous travaillons pour garantir que toute situation permette aux parties intéressées de payer des impôts inutiles et supplémentaires. Et nous continuons de collaborer avec les parties prenantes. Merci. Arrêtez la pendule. Quand je me lève, votre micro est éteint. Donc, ce qui n'est pas nouveau est qu'il n'y a pas d'allègements fiscaux pour les familles. Mais nous savons que l'Ontario peut faire mieux et donc nous avons présenté des solutions simples et réalisables qui vont permettre de mettre en place des solutions. Mais il faut que la Première Ministre fasse des choix. Il est temps maintenant de dire que nous ne pouvons pas faire face à d'autres allègements fiscaux pour les entreprises ou à des salaires à six chiffres pour les directeurs généraux. Alors, on ne peut pas demander à la population de payer plus alors que ceux qui ont le moins ne reçoivent pas l'aide dont ils ont besoin. Alors, je vais présenter les choses différemment, Monsieur le Président. Je pense véritablement que l'une des idées reçues du troisième parti est qu'il y a en fait une distinction entre les entreprises et les gens ordinaires. Et ce sont des idées qui s'opposent. Eh bien, ce n'est pas vrai. Les gens ordinaires ont des emplois. Et la raison pour laquelle nous devons présenter un budget équilibré, mettre en place des initiatives pour que les entreprises et la population puissent aller mieux, c'est que leur destinée est liée. Les gens ont besoin d'emplois et ces emplois doivent être soutenus d'une façon qui permet de créer de l'emploi. Donc, nous faisons tout ce que nous pouvons pour éliminer les lacunes, pour éliminer les problèmes. Mais nous voulons aussi mettre en place des conditions pour la création d'emplois et pour aider les gens qui en ont besoin. Question complémentaire. Eh bien, ça n'a rien à faire avec des préjugés. Nous pensons que ce soit très simple. Les familles doivent arrêter d'attendre pour pouvoir avoir l'aide dont ils ont besoin. Nous avons les taux d'assurance les plus élevés dans tout le pays. Et les enfants ne doivent pas être bloqués dans le sous-sol de leurs parents. Ils doivent pouvoir avoir un logement à eux lorsqu'ils commencent à travailler. Donc, ce sont des défis pour lesquels le gouvernement crée des tonnes d'excuses et ne fait rien pour résoudre ces problèmes. Il faut arrêter de donner des salaires à ces chiffres aux PDG des hôpitaux. Il faut arrêter les allégements fiscaux pour les entreprises. Nous avons des priorités et nous voulons les voir dans le budget qui sera présenté. La première ministre. Alors, voilà le fait. La chef du troisième parti a demandé que nous mettions en place un régime qui fasse en sorte de pouvoir donc investir de l'argent. Nous sommes en train d'investir six fois plus que ce que la chef du troisième parti demande. Et nous mettons en place tout ce que nous pouvons pour aider la population. Et en plus de cela, nous le faisons de façon qui est en train de transformer le système. Et nous sommes très clairs sur le fait que pour que le système de santé soit viable, nous devons changer les services dans les communautés. Nous avons besoin de plus de soins à domicile. Nous avons besoin de pouvoir envoyer le médecin chez les gens. Nous avons donc injecté dans le système 185 millions de dollars. Ils ont demandé 30 millions et nous nous avons dit que nous en avons mis 185 millions. Je pense que nos priorités sont claires ici, Monsieur le Président. Merci. Merci, s'il vous plaît. Vous voyez ça, s'il vous plaît ? Merci. Finalement. Question finale. Les gens de l'Ontario voient le budget de la santé doubler. Et encore, ils ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin. Les néo-démocrates sont très clairs. Nous voulons faire en sorte que les résultats soient là pour les gens, les gens qui font fonctionner notre province. Donc ça veut dire qu'il faut travailler très dur pour qu'il y ait véritablement des résultats, non pas seulement des promesses. Il faut faire en sorte que la population soit la priorité du gouvernement et il ne faut pas rester bloqué dans la même situation. Alors maintenant, est-ce que la première ministre peut nous dire si nous pouvons aller de l'avant avec d'autres services pour les personnes et est-ce qu'elle va arrêter les salaires à six chiffres des PDG ou est-ce qu'elle va arrêter les allégements fiscaux pour les entourées ou alors elle va donner la priorité à la population ? La première ministre, merci Monsieur le Président. Notre budget va être un budget sur la responsabilité fiscale parce que si nous ne sommes pas responsables au niveau fiscal, nous ne pouvons pas investir dans les services dont les personnes ont besoin. Notre budget va investir dans l'avenir. Il va faire en sorte que la population n'ait pas à attendre pour les soins à domicile, qu'ils puissent avoir des soins de santé plus rapidement et que les gens qui attendent pour des soins à domicile puissent avoir plus de soutien qu'ils n'ont maintenant. Notre budget va viser à pouvoir résoudre les problèmes existants. Et chacun sait dans cette assemblée qu'il y a des jeunes qui ne peuvent pas trouver de l'emploi même s'ils ont des qualifications. Alors nous voulons résoudre ce problème grâce au budget qui va être présenté. Nous voulons résoudre le problème des primes d'assurance automobile qui sont les plus élevées du pays. Nous voulons faire face à tous ces problèmes, mais de façon pratique nous allons prendre en considération tous ces problèmes et essayer de les résoudre pour pouvoir rendre la vie des gens beaucoup plus facile. Voilà ce que nous allons faire et nous allons continuer de montrer la voie par rapport à cela. Merci Monsieur le Président. Ma question est pour la Première Ministre. Madame la Première Ministre, vous avez parlé de l'ouverture et de la transparence dans l'Assemblée, mais ce n'est pas du tout ce qui se produit lors des réunions du Comité de la Justice. J'aimerais donc que vous entendiez les déclarations de quelqu'un de l'équipe libérale lorsque j'ai posé des questions sur le budget pour les centrales. Il m'a dit ce que je vous ai dit et que je ne me souviens d'avoir eu rien à faire avec cela, mais si vos données montrent les choses différentes alors peut-être que j'ai été engagée. Alors, ce qu'il dit, ce n'est pas moi, mais si vous avez des infos qui disent que c'est moi, alors dans ce cas c'était moi. Eh bien, c'est quelque chose d'incroyable. Le même témoin a dit je ne sais pas, 65 fois il a dit je ne sais pas, 65 fois. Alors pourquoi nous devrions croire quelque chose de votre part ou de la part de votre équipe ? Le procureur, je vous remercie. Le leader parlementaire, pardon. Je suis très intéressée dans ce concept de transparence devant le comité parce que j'ai pu suivre ce matin le comité et c'était le Parti conservateur, le NPD, qui essayait de faire en sorte que le chef de l'opposition ne se présente pas devant le comité. Alors, dans sa question complémentaire, peut-être que le député pourrait soulever et confirmer si le chef de l'opposition, M. Oudac, va se présenter devant le comité. Parce que nous voulons poser des questions concernant la brochure dont j'ai parlé hier, qui se lit comme suit. Le seul parti qui va arrêter la construction des centrales va être le Parti conservateur. Le 6 octobre, voté Parti conservateur. Voilà ce que dit la brochure. Alors, j'espère que le député d'en face va confirmer la présence du chef du parti de l'opposition devant le comité. Question complémentaire, la population de l'Ontario est fatiguée. Donc, on parle toujours de la même histoire de la part du gouvernement. Au comité, à la réunion du comité ce matin, Chris Green de TransCanada a parlé du déménagement de ces centrales. Et il a confirmé plusieurs choses. Tout d'abord, M. le Président, il a confirmé que l'ancien ministre de l'Energie n'avait aucune idée de l'annulation de la centrale de Oakville. Il nous a dit que c'était uniquement le bureau du Premier ministre qui lui a parlé de l'annulation. Et lorsqu'il s'est présenté à une réunion avec le ministre, le ministre était choqué que ça ait été annulé. Et nous avons aussi entendu de sa part arrêter la pendule. Le ministre des Collèges et des Universités a l'ordre, s'il vous plaît. Sans commentaire, s'il vous plaît. Continuez. Pour la première fois depuis deux mois, un témoin a parlé d'une offre de 720 millions de dollars qui a été faite à TransCanada et qui a été refusée. Alors, vous avez parlé de cette histoire de 40 millions de dollars, Mme la Première ministre, alors que TransCanada avait refusé 720 millions de dollars. Alors, comment nous pouvons vous croire encore ? Encore une fois, M. le Président, je pense que ce soit important de remarquer que l'histoire différente est présentée par le comité par rapport à ce qui s'est produit véritablement dans les réunions du comité. Alors, nous aimerions pouvoir, quand nous avons eu des propositions de l'OEO, pour justement faire en sorte de pouvoir avoir d'autres informations, le député d'en face a voté contre. Alors, le chef de l'opposition devrait se présenter devant ce parti parce que nous avons des questions pour le chef de l'opposition, pour quelqu'un qui a fait une vidéo sur YouTube pour parler de son opposition à ce programme. Et il a dit qu'il aurait fait exactement la même chose. Ce sont ses discussions, ce sont ses déclarations. Et j'espère que le député va donc encourager le député de l'opposition à se présenter devant le comité. Nouvelle question. Question pour la Première Ministre. Il est clair, encore plus clair que jamais, que le gouvernement est plus intéressé à protéger les sièges libéraux qu'à mettre en place un programme sérieux pour l'énergie. Et les libéraux ont garanti donc que la centrale de la région de New York serait construite en même temps que les centrales de Oakville et Mississauga. Alors, pourquoi le gouvernement a annulé les centrales alors qu'on a dit qu'on devait mettre en place de projets similaires alors qu'il y a d'autres projets similaires auxquels on s'opposait ? Merci, M. le Président. Nous avons dit cela plusieurs fois, M. le Président. Il y a eu beaucoup de centrales à gaz qui ont été convisées de construire. Donc, on a choisi le zonage pour plusieurs centrales et la décision a été prise pour laquelle tous les députés de cette Chambre étaient d'accord. Mais ce zonage, ensuite, n'était pas le bon. Donc, nous avons choisi de le changer. Ensuite, nous avons dit, nous allons continuer à créer des infrastructures énergétiques parce que nous sommes responsables. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait un programme meilleur et responsable. Et donc, ce processus montre qu'il faut qu'il y ait effectivement une procédure qui soit meilleure. Mais nous allons continuer à construire des infrastructures énergétiques dans la province. Question complémentaire. Aujourd'hui, Chris Breen, représentant de TransCanada, a dit qu'il trouvait bizarre que le gouvernement approuve des lois pour faire en sorte que des programmes non populaires à Nord de New York aillent de l'avant, mais qu'ils annulaient deux autres projets dans les circonscriptions libérales. Alors, c'était étrange pourquoi le gouvernement libéral est plus intéressé à protéger ces sièges qu'à écouter la population. Ce que je trouve étrange est que le député ne reconnaît pas que son parti était en train de faire sa campagne contre ces centrales. Parlons du comité de la justice. Alors, parlons de la coalition des propriétaires pour une énergie intelligente de Mississauga. Ils sont venus devant le comité et voilà ce qu'ils ont dit. Oui, le NPD était contre ce programme. Le NPD a participé à cette réunion et quelqu'un de très connu comme la maire, Hazel McCann de Mississauga, nous a dit que, bien sûr, il ne faisait pas de doute que les trois partis auraient annulé ces centrales et qu'il n'y avait pas de doute à ce sujet. Alors, le député pourrait dire que son parti s'opposait à ces centrales et donc les néo-démocrates étaient aussi opposés que nous à ces centrales. Merci, député de Oak Ridge, Marc. Merci, Monsieur le Président. Question pour le ministre des Finances. Monsieur le ministre, l'Ontario a des bases économiques très fortes et donc fait face à cette récession et nous sommes très forts lors de cette récession. Mais le gouvernement parvient à toujours créer des emplois bien payés dans notre province et la population attend donc le prochain budget pour voir comment nous allons équilibrer le budget d'ici 2017-2018. Il donne aussi beaucoup de valeur aux infrastructures et aux initiatives pour ces services. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que le budget va être présenté et quels vont être les sujets que vous allez traiter ? Merci donc aux membres du secteur industriel de Oak Ridge, Marc. Et comme j'ai dit hier, le budget va être présenté le 2 mai et donc ça va répondre aux besoins de tous les Ontariens pour et ça va être donc un programme pour rééquilibrer notre budget d'ici 2017-2018. Nous allons aussi présenter dans ce budget 60 % des recommandations qui ont été faites par Don Drummond pour garantir que la gestion entre les coûts de nos programmes soit bien gérés et donc nous avons des projections qui montrent que le budget va donc être réduit. Nous investissons également dans les jeunes et nous investissons dans des infrastructures municipales qui soient solides. questions complémentaires. Encore au ministre des Finances, je suis ravie d'entendre ce programme qui répond aux besoins de tous les Ontariens. C'est très important parce que nous sommes ici pour tous les Ontariens, pour cette province aussi diverse. Nous savons que le gouvernement a considéré comme une priorité le fait de pouvoir répondre à tous les Ontariens et à mettre en place de nouvelles idées. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez consulté les Ontariens partout dans la province pour vous préparer à ce budget ? Le ministre, je suis ravie de dire que le budget sera un des documents basés sur les plus vastes consultations dans cette Chambre. Nous avons entrepris beaucoup de consultations dans beaucoup de régions dans la province et nous avons participé donc à ces consultations avec les partis d'opposition également. Nous avons voyagé dans la région. Nous avons rencontré 300 groupes et personnes qui ont exprimé leurs préoccupations et leurs idées et nous avons rencontré 600 000 Ontariens. Alors, beaucoup de députés des autres partis ont aussi mené des consultations et je remercie tous les députés qui ont mené des consultations du côté de l'opposition et du côté libéral. nous avons travaillé très dur pour pouvoir mettre ensemble ce budget et donc toutes les préoccupations des Ontariens vont être reflétées dans le nouveau budget. Nouvelle question. Merci Monsieur le Président. Question pour la Première Ministre. Alors, on dirait qu'il y a un cas de mémoire sélective lorsqu'on parle des centrales et de leur annulation. Alors, nous avons parlé avec TransCanada, mais d'une manière ou d'une autre, votre gouvernement a oublié d'inclure plus de 100 millions de dollars dans les frais qu'ils avaient présentés au départ. La décision de Mississauga a été prise. Donc, il y a un processus de mémoire sélective qui est très convenable pour la Première Ministre. Mais, la population devrait avoir confiance dans le bureau du Premier Ministre. Alors, maintenant, est-ce que vous pouvez dire que cette confiance est bien posée dans votre bureau ? Alors, le leader du gouvernement, merci Monsieur le Président. Je ne sais pas par où commencer. Parce que tout d'abord, le député Denis Pissing nous dit qu'il n'y avait pas de chiffre clair qui était ressorti. Et ensuite, maintenant, ils nous ont dit qu'ils voulaient avoir donc une rencontre particulière avec l'O.O.O. dans laquelle ils pouvaient poser des questions techniques et pouvoir aller dans le détail. Donc, encore une fois, j'aimerais savoir si... Alors, je ne sais pas si c'était un effet de la télé, mais j'ai vu l'opposition voter contre la motion qui faisait qu'on appelle des personnes pour avoir plus d'informations. Le chef de l'opposition ne s'est pas présenté devant le comité. Parce que, si vous voulez parler d'amnésie, eh bien, le parti d'en face a aussi oublié qu'il s'était opposé fermement à la construction de ces centrales et qu'il aurait fait exactement la même chose. Question complémentaire. Alors, je pense que là, vous allez dire qu'ils mangent de la brioche. Bon, alors, vous saviez quel était le coût de ces annulations et le vérificateur avait dit que vous aviez tous les chiffres nécessaires. Alors, qu'est-ce qui est pire que votre ignorance ? C'est que vous refusez de rectifier les choses après le rapport du vérificateur. Madame la Première Ministre, c'est une conduite qui m'insulte, qui insulte l'opposition, les gens de l'Ontario. La vérité, ce n'est pas un luxe. Je pense que les Ontariens méritent de l'avoir. Alors, est-ce que vous allez nous donner les coûts de cette annulation d'Ontario ? Asseyez-vous. Procurant général, s'il vous plaît, retirez vos propos. Le leader parlementaire, nous avons demandé au vérificateur général, qui est un agent de l'Assemblée législative, de faire un rapport auprès du comité. Alors, le député parle du coût des annulations des centrales au gaz. Mais comme je l'ai dit à maintes reprises dans cette Assemblée, son chef et son parti étaient contre la construction de ces centrales. Ils ont fait des vidéos, ils avaient des appels automatisés. Certainement, on voudrait connaître le coût du travail et on espère avoir des questions de leur part. Mais moi, je vais dire qu'on n'a jamais eu confirmation que le chef de leur parti sera une audience de comité lundi prochain. Je vais mentionner ceci à nouveau. Quand les députés répondent, j'entends des interpellations du même côté et quand j'entends des questions, j'entends également des interpellations. Ça n'aide en rien. Alors, ensuite, il y a des interpellations et des interpellations entre les députés qui n'ont rien à voir avec les questions ou les réponses. Moi, je vais demander aux députés de Nipissine Pembroke de ne pas faire des commentaires quand je parle. Moi, je commence à être assez frustrée quand j'essaie de faire mon travail et que vous m'interrompez. Ce n'est pas utile. Alors, essayez de remonter un peu le ton de cette assemblée. La députée de Wallent. J'ai une question pour la première ministre. Le 16 janvier, il y a plus de 100 personnes qui ont perdu leur travail quand une compagnie américaine avait fermé à Fort Erie. Et il y a beaucoup de ces travailleurs qui sont ici dans la tribune. Depuis ce moment-là, ils se sont battus pour obtenir 2,4 millions de dollars pour leur retraite ou les indemnités de départ. Mais étant donné que Verbus Communication a fait son bilan de faillite aux États-Unis, le plan ne s'applique pas à eux. Qu'est-ce que le gouvernement libéral a l'intention de faire pour ces travailleurs ontariens en ce qui concerne cette situation déplorable ? Le ministre du Travail. Je veux remercier le député pour sa question. Évidemment que je partage ses inquiétudes et les frustrations des travailleurs de l'usine de Stevenville. Alors, certainement, c'est une situation difficile et cela cause besoin d'inquiétude à la collectivité. Le gouvernement fédéral a beaucoup de possibilités d'améliorer les choses quand il y a des faillettes. Mais la position du gouvernement fédéral n'est absolument pas acceptable. que la faillite ait lieu aux États-Unis ou au Canada. Les travailleurs ont besoin de justice et devraient avoir les mêmes droits que tous les travailleurs en Ontario. Alors, je pense que le député de Nanticoop a travaillé avec moi pour trouver une résolution pour redresser les torts qui ont été causés à ces travailleurs. Donc, c'est clair que le programme fédéral ne couvre pas les travailleurs. On parle de 100 travailleurs. Quelquefois, c'était la femme et le mari qui travaillaient dans la même compagnie. Il y avait des gens qui étaient là depuis 35 ans. Et maintenant, il y a 2,4 millions d'indemnités de départ et également des contributions de retraite qui semblent être perdues. Le gouvernement provincial est responsable quand il s'agit de s'assurer que les travailleurs reçoivent les prestations auxquelles ils ont droit. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour redresser la situation ? Le ministre. Moi, j'ai travaillé avec les syndicats et avec 3 autres ministres du travail. Moi, j'ai également communiqué avec le gouvernement fédéral. Moi, ce que je veux faire, c'est qu'il ne faut pas que cela se passe pour un autre travailleur de l'Ontario. Trois semaines après avoir pris mon poste, j'ai parlé aux députés de Niagara Falls et également aux représentants des syndicats. Et en mars, j'ai écrit à Lisa Ray, la ministre fédérale du travail, et je lui ai demandé de fermer cet échappatoire. Il faut s'assurer que le gouvernement fédéral prenne des mesures concrètes pour ces travailleurs. Pour coûter les travailleurs de l'Ontario sont protégés et qu'on leur donne leurs indemnités de départ. Nouvelle question. Le député Niagara Falls, je suis heureux de pouvoir suivre mon collègue ou ma collègue sur le même sujet. Et il y a Dan qui est le président du syndicat. Il y a une centaine de travailleurs et une compagnie américaine qui décide de déposer son bilan aux États-Unis et ensuite vend ses actifs à une autre compagnie qui ferme l'usine. Et moi, j'ai été donc parlé aux médias. Et ce qu'il faut, c'est qu'on change cette question et qu'on change la loi sur les faillettes. Alors, certainement, on doit se rendre compte que ce qu'il se passe en Ontario ou ce qu'il se passe aux États-Unis, les deux choses devraient être liées. Il ne faut pas que ce genre de situation se reproduise. Moi, je vais féliciter le député de Niagara Falls dès que j'ai été le ministre du Travail. Il a essayé de trouver une solution à cette crise. Il a pu avoir les représentants locaux, les représentants nationaux pour essayer de trouver des solutions parce que c'est facile de parler. Mais il y a quand même 100 personnes qui sont affectées par cette situation. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à m'occuper de cette question. Dès le départ, j'ai demandé au gouvernement fédéral de changer la loi. Évidemment, c'est difficile pour les travailleurs, pour les familles. Et moi, je vais continuer de travailler avec le député de Niagara Falls, le député de Wallen, pour nous assurer que le gouvernement fédéral va faire ce qui est souhaitable. Alors, pour ma question complémentaire, j'ai également une question pour le ministre du Travail. Bon, c'est absolument dégoûtant. Alors, ces gens-là prennent le temps de venir ici. Et vous savez, Dan, que j'ai pris beaucoup de temps. J'ai participé aux manifestations. C'est absolument dégoûtant quand une compagnie américaine peut déposer des accusations contre des travailleurs parce qu'ils disent qu'ils sont rentrés dans des endroits où ils n'étaient pas censés rentrer. Ce gouvernement et moi-même, nous essayons de trouver une solution. Alors, vous pouvez interpeller, mais ça ne va pas aider. Il ne s'agit pas des retraites. Arrêtez la fangule. Arrêtez la fangule... Qu'est-ce que vous, merci. ... Merci.... ... à l'ordre le député de Niagara Falls va retirer ses propos oui, merci bon, je vais demander à tous les gens de me laisser faire mon travail le député a posé sa question le ministre du travail va répondre oui, merci beaucoup vous voyez la passion pour le député de Niagara Falls je vais le remercier de représenter sa collectivité moi, je vais vous dire ce que j'ai demandé au ministre du travail madame Niza Reed et ça, c'était le 6 mars je lui ai demandé d'avoir plus de protection et ça devrait inclure toutes les situations quand une compagnie ferme et ne paie pas l'argent qui doit aux travailleurs et ensuite, j'ai demandé à la ministre de revoir le plafond pour ce programme et d'essayer d'aider les travailleurs qui doivent recevoir des prestations et également des indemnités de départ moi, je vais demander aux autres députés également de faire appel à leurs députés au niveau fédéral nouvelle question le député de Berry j'ai une question pour le ministre qui pense qu'il est responsable pour les jeux pan-américains moi, ça c'est un exemple que je vous demande donc de ne pas reproduire alors, s'il vous plaît posez votre question convenablement mais j'ai une question pour le ministre responsable des jeux pan-américains alors, donc pourquoi est-ce que donc on doit avoir des dons pour quelqu'un qui est donc un spécialiste en philosophie pour Paul Gannett cela veut dire une très bonne nomination pour le secrétariat des jeux pan-américains et ça donc c'est quelqu'un qui va faire 140% donc du salaire normal et là il fait 361 000 dollars pour son travail alors qui est-ce qui dirige ce dossier ? je vais remercier le député de Berry qui a posé cette question notre gouvernement ne décide pas pas des salaires pour les gens qui s'occupent des jeux pan-américains en 2015 et les salaires correspondent aux normes des jeux et les autres jeux pan-américains qui avaient lieu ailleurs et c'est dans disons le seuil de 15% alors je vais vous donner un autre exemple par exemple à Vancouver les jeux olympiques d'hiver ont payé plus et nous nous allons embaucher 400 personnes question complémentaire il n'y a pas eu de cas de patronage de népotisme aussi évident alors moi je me demandais que si ces augmentations de 140% du salaire c'était quelque chose de général ou si c'était quelque chose qui était donc juste pour ces gens eu là mais en fait c'était des gens qui n'étaient pas du côté du parti libéral moi je suis sûr que monsieur Jeunet n'a pas fait mieux de 120% que les autres mais alors on dirait qu'il n'y a pas de justification pour cette bureaucratie pour les jeux pan-américains est-ce que vous pensez qu'un partisan libéral soit en tête de cette bureaucratie Asseyez-vous s'il vous plaît Le ministre Alors le député d'en face attaque les gens qui dirigent les jeux pan-américains Alors en Toronto 2015 il y aura quelqu'un qui sera responsable de l'organisation des jeux pan-américains et le secrétaire est responsable de la surveillance des jeux et donc on aide à gérer les montants qui sont dépensés de la meilleure façon possible Le gouvernement Le gouvernement fédéral avait créé leur secrétaire pour surveiller les investissements dans ces jeux et également les Olympiques de Vancouver et de London C'est quelque chose de normal Député de London Fanshawe Moi j'ai une question pour la première ministre Les gens à London voient quelque chose qui ne concorde pas entre les priorités de ce gouvernement et leurs propres priorités Les gens de London disent que le gouvernement avait dépensé 250 millions de dollars pour aider le parti à gagner une élection Ils ont vu un taux de chômage de 9,6% plus de mise à pied donc qui vont sans doute arriver et avec moins de services Ma question pour la première ministre est la suivante Pourquoi est-ce que les gens de London ne reçoivent pas leur dû alors que le gouvernement dépense des millions de dollars pour sauver les sièges La ministre de la Santé Je suis heureuse de parler de ce qui se passe dans le secteur de la santé parce que cela montre tout ce que l'on a fait dans ce domaine Moi, j'y prie Le député d'Amerton Estony Creek c'est votre dernier investissement Je vais rappeler également à la ministre de l'Environnement Grâce aux investissements que nous avons fait dans les soins communautaires et le travail qui a été fait dans le secteur communautaire Le taux pour les travaux de recherche a certainement été amélioré Nous améliorons le système de santé et nous donnons plus de ressources aux collectivités Alors je pense que la députée pourrait rendre visite à ce centre Question complémentaire Encore une fois pour la première ministre Il y a plus d'un quart de milliard de dollars qui a été gaspillé pour les centrales pour que le gouvernement puisse garder des sièges Et le fonds d'appui pour le sud-ouest de la province ça ne marche toujours pas Le conseil des écoles catholiques de London va également faire des coupures de 10% dans le nombre d'enseignants Alors pourquoi est-ce que ce gouvernement ne prend pas en ligne de compte les gens de London pour jouer à des petits jeux de politique Monsieur le Président je suis en désaccord avec le député d'en face Tout ce que nous avons fait en matière de liste d'attente en matière de cataractes des chirurgies maintenant la liste d'attente est de 384 jours de moins qu'elle ne l'était Nous avons vu une diminution des listes d'attente pour les chirurgies du cancer Nous savons tous que les gens attendent une chirurgie du cancer Nous voulons nous assurer que ce temps d'attente est le plus court possible Maintenant nous avons diminué de 32 jours la liste d'attente Les tomographies par exemple et MRE on a diminué de 35 jours Ces modifications ont lieu à cause des investissements stratégiques en matière de santé des investissements qui sont à l'avantage de l'Ontario et des gens qu'elle représente députés de Brampton Ouest Merci M. le Président J'ai une question au ministre responsable des Jeux panaméricains Les gens de ma circonscription de Brampton sont très intéressés par tous les projets de la province en préparation aux Jeux panaméricains Je sais que le Président de l'organisation a visité l'Ontario pendant 4 jours et a même visité les lieux où les athlètes seraient réunis certains événements C'est une occasion de faire la promotion de l'Ontario par vous M. le Président Qu'est-ce que le ministre peut nous parler des installations des Jeux panaméricains et lors de la visite du Président des Jeux à Toronto Je voudrais remercier le député de Brampton West d'avoir posé la question Le député comprend très bien les Jeux panaméricains et les parapanaméricains Et l'Ontario pour les Jeux panaméricains sont très bien Ce seront les meilleurs Jeux jamais tenus pendant les Jeux le village olympique il y aura 10 000 athlètes et officiels Le village va finalement être après les Jeux sera utilisé pour avoir des logements abris abordables et une résidence étudiante et les bureaux de la WIYWCA Ceci va créer des dizaines de milliers d'emplois pour l'Ontario Nous sommes fiers d'accueillir les Jeux et de donner une expérience extraordinaire aux athlètes et aux officiels Merci M. le Président Revenir au ministère et il y aura plus de 250 000 personnes partout dans le monde qui seront dans nos hôtels mangeront dans nos restaurants et feront des courses dans nos magasins et ceci sera une occasion de faire une infrastructure pour l'Ontario et ceci va laisser un patrimoine d'installation sportive pour les années à venir Qu'est-ce qu'on devrait savoir concernant les Jeux Pan-Américains Quelles sont les bonnes nouvelles que je pourrais partager avec mes comédants M. le Président Merci M. le Président L'Ontario a gagné le gouvernement fédéral va donner 500 millions de dollars en infrastructures pour la proveille et je vais dire merci au gouvernement fédéral comme le PDG des Jeux Pan-Américains a découvert que ce sera un excellent investissement et ceci sera nous allons montrer à la nation ce que nous pouvons faire Je voudrais remercier tout le monde qui a travaillé si fort pour amener ces Jeux en Ontario Je suis heureux d'informer la Chambre Nous avons maintenant six lieux qui sont terminés et j'encourage tous les députés et tous les ontariens en votant en ligne le mois prochain le 6 mai Nouvelle question Député de Paris Merci Monsieur le Président Ma question s'adresse à la Première ministre Première ministre Je voudrais parler d'un enjeu important qui préoccupe le nord de l'Ontario L'évaluation rétroactive de l'évaluation foncière menace de mettre en faillite les villages du nord Espanoula Espanoula Métachpedé Fort Francis ont été fait face à un enjeu de réévaluation foncière malgré les pressions de ces collectivités Le gouvernement est demeuré silencier Et êtes-vous d'accord Première ministre que les collectivités du nord ont besoin de savoir qu'est-ce que vous allez faire pour les empêcher de se déclarer en faillite ministre des affaires municipales et des affaires rurales Et j'ai participé à la conférence en février avec l'association des municipalités de l'Ontario Donc je connais très bien le dossier et en tant qu'ancien conseiller municipaux Et je sais très bien que tout changement à l'impôt faussier est un enjeu important Je ne peux pas faire de commentaire parce que ceci est devant la commission d'examens Nous comprenons les évaluations et nous connaissons les inquiétudes Et le ministre des finances va également se porter sur l'évaluation foncière des grandes installations Nous reconnaissons l'importance des viabilités des petites municipalités spécialement dans le nord Et nous travaillons en étroite collaboration avec ces municipalités à la première ministre Première ministre C'est une importance essentielle Dryden Espagnol Fort Francis ne peuvent pas se permettre le défi auquel ils sont confrontés Les maires sont très frustrés par le processus comme par exemple de la nature rétroactive C'est comme si vous avez été aveugle J'ai parlé à Thoreau Vossette de James et sa frustration était claire Après avoir rencontré les gens des affaires municipales et du logement Aucune mesure n'a été prise pour s'attaquer au calcul de l'évaluation foncière qui va mettre en faillite les municipalités et dont ils ont dépensé un demi-million de dollars de frais juridiques un quart de million de dollars pour les municipalités Qu'est-ce que vous allez faire pour l'impact sur le recalcul de l'impôt foncier Merci Nous reconnaissons qu'il doit y avoir des discussions avec nos partenaires spécialement ceux qui font face à une fiscalité foncière difficile Donc c'est pour ça que l'assistant au ministre des Finances et le personnel de mon ministère vont rencontrer avec les municipalités d'Espanola Fort Francis et Dryden vont parler de cet enjeu Nous voulons avoir des négociations et travailler avec les partenaires pour nous assurer que toutes les municipalités sont en mesure et de prospérer Applaudissements Député d'Algoma à Manitoulay Ma question s'adresse à la première ministre Les petites municipalités vont face à une situation difficile à cause des coûts attribués à l'eau potable Nous avons des mesures en Ontario pour que une situation telle que Ouakot ne se reproduise pas Donc ils ont apporté des modifications Maintenant les coûts et les exigences ont été transférés aux petites municipalités et aux contribuables Est-ce que le gouvernement libéral s'engage à trouver une solution pour aider les petites municipalités et avoir de l'eau potable abordable Applaudissements Première ministre Le ministre de l'Environnement Arrêtez la pendule Arrêtez la pendule Ministre de l'Environnement La qualité de l'eau potable a toujours été importante que ce soit dans le nord de l'Ontario ou dans le sud de l'Ontario Je voudrais rassurer le député que le ministre de l'Environnement qui a la responsabilité en matière d'eau potable fait tout dans leur pouvoir pour s'assurer que la qualité de l'eau potable est excellente dans cette province Il saura également qu'hier par exemple le premier ministre de cette province a permis de garder en fonctionnement le centre d'expérience et ceci est très excellent pour le nord de l'Ontario ainsi que pour l'important également pour le Manitoba C'est un établissement de classe internationale Le gouvernement promissaire est intervenu pour ce centre de recherche sera maintenu en exploitation et que nous aurons également des analyses d'eau qui permettront d'avoir un approvisionnement potable sur la question s'adresse à la première ministre Je mets l'accent sur les petites municipalités en matière de durabilité et d'affordabilité de l'eau potable et toutes les demandes par exemple en 2012 déposées ce financement est en fonction des petites municipalités pour diminuer le coût en eau potable Les membres de Sagwana et de l'île du Manitoulin alors ont vu l'augmentation de 41% au cours de la première année et dans le comté de Tanchor ont vu les mêmes problèmes au cours des 10 dernières années Est-ce que le gouvernement va continuer le financement que tous les ontariens même ceux des petites municipalités ont accès à une eau propre abordable ministre de l'Infrastructure Merci monsieur le Président je voudrais remercier le député d'avoir soulevé la question Nous avons un certain nombre de programmes d'infrastructures ontérieures y compris des programmes de près de 90 millions de dollars pour aider les municipalités qui ont une petite assiette fiscale pour aider dans leurs infrastructures Je suis heureux de travailler avec le ministre de l'Environnement et le député d'Enfas essayer de trouver un financement pour les questions critiques et essentielles Je précise les inquiétudes des petites municipalités quant à l'accès à l'eau potable lorsqu'elles n'ont pas l'infrastructure Je vais m'engager à les rencontrer avec le député et nous allons trouver une solution à son problème Premier ministre rappel au règlement j'ai un rappel au règlement je voudrais corriger ce que je dis 15 ou 16 et 17 on parle 17 des 19 centrales au gaz Rappel au règlement avec votre permission je voudrais vous présenter un comité Diane Poirier qui est ici aujourd'hui et la mère de Sophia Karnak qui est la capitaine sa fille et la capitaine des pages aujourd'hui Monsieur le Président avec votre permission je voudrais vous présenter un mentor un bon ami un ami très respectable Bob Walleman qui vient de ma région un autre député me vole tout le plaisir je voudrais souhaiter la bienvenue Lidia Arruiga présidente de l'association du et de la cinquième anniversaire de la révolution du Portugal et un autre invité particulier du Portugal nous nous avons célébré pour célébrer la victoire contre les fascistes en partie de la ministre d'Artrise merci Monsieur le Président je rappelle au règlement confirmant règlement 99 concernant aux questions écrites je demande la permission que le ministre de l'agriculture n'a pas répondu à la question question numéro 3 qui a été déposée le 27 février 2013 la question demandée au ministère de donner de la publicité faite au cours des dernières années on n'a pas reçu le coup de toute cette publicité j'adore vous demander d'imposer au ministre député oui je je vous demande au député oui j'ai une annonce que je dois faire après ceci veuillez patienter s'il vous plaît je vais vérifier avec le greffier ce que tous et que six des questions ont été répondues madames et messieurs veuillez m'excuser à tous les députés et Nora ce que c'est je voudrais j'ai la triste nouvelle de vous annoncer que c'est la dernière journée des pales je voudrais que vous leur démontriez votre profonde appréciation pour le travail qu'ils ont fait on parle et qu'il n'y a pas aucune mise aux voix différée veuillez m'excuser je voulais dire une autre chose je vais y revenir le président l'annonce monsieur de Algoma pour le 31 et le 36ème il a été député à cette chambre du 31ème et le 36ème parlement député au London je rappelle au règlement merci monsieur le président je voudrais corriger ce que j'ai dit dans ma question j'ai dit que le coût est de 250 millions et que le coût réel est de 275 millions de dollars le député des secs rappelle au règlement hier dans ma déclaration j'ai parlé Kavoud Kwingler qui demande d'encourage les gens à faire un don d'organe aujourd'hui il a aujourd'hui enregistré 243 personnes et non pas 203 ce qui est un homme beaucoup plus important étant donné qu'il n'y a aucune mise aux voix différée la chambre ajoute ses travaux jusqu'à 13h 1 2 1 1 2 1 1 2